Moi sur ce plateau, Bilal Tarabi, bonjour Bilal. Bonjour Pauline. On l'a dit à l'instant, le président syrien Bachar el-Assad, lui, échappe toujours à la justice internationale. Son régime a même opéré depuis l'année dernière une forme de réhabilitation, au moins à l'échelle régionale. Comment se fait-il, pour commencer donc Bilal, qu'aucun mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale n'ait été émis à ce stade contre le président syrien ? Alors qu'on le rappelle, c'est le cas pour Vladimir Poutine. Et depuis quelques heures, une demande a été faite à l'encontre de Benjamin Netanyahou. On y reviendra dans un instant. Alors en fait, Pauline, il s'agit d'un problème juridique. Le principe, c'est que les crimes attribués possiblement à Bachar el-Assad et son régime sont des crimes commis par des Syriens, sur des Syriens et en Syrie, donc en dehors du périmètre de compétence de la CPI. Pour comprendre, je vous propose de répondre à une question. C'est qui peut saisir la Cour pénale internationale ? Vous avez trois cas de figure. Le premier, c'est l'un des États membres, donc un des États signataires du traité de Rome, qui peut saisir la CPI pour des faits qui ont été commis soit sur son territoire, soit sur le territoire d'un autre État membre de la Cour pénale internationale, ou bien d'un État qui reconnaît la compétence de la CPI. C'est le cas en Ukraine pour Vladimir Poutine, c'est le cas dans les territoires palestiniens concernant possiblement, vous l'avez dit, Benyamin Netanyahou ou les chefs du Hamas. Deuxième cas de figure, l'un des procureurs de la CPI peut s'auto-saisir lui-même sur une situation, mais cette situation doit avoir lieu dans l'un des États membres, l'un des signataires du statut de Rome. Donc, encore une fois, ça n'est pas possible pour la Syrie puisqu'elle n'est pas membre de la CPI. Enfin, le troisième cas de figure, c'est via une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais là, il y a toujours un veto russe. D'ailleurs, la France, en 2015, avait déposé une résolution au Conseil de sécurité pour justement saisir la CPI sur le cas syrien. Et la Russie, mais aussi la Chine, avaient déposé leur veto. Alors, ça ne veut pas dire que Bachar el-Assad est à l'abri de toute poursuite puisque la France, en l'occurrence, a émis, Bilal, un mandat d'arrêt international contre lui. Absolument. Et c'est ce dont parlait Marie il y a quelques instants. Alors, juste pour rappeler les faits, ce mandat d'arrêt, il a été émis concernant les attaques chimiques de 2013, en particulier contre la Ruta et qui avait fait plus de 1 000 morts. Et parmi ces morts, des victimes franco-syriennes, d'où le fait que la justice française soit compétente. Mais effectivement, on attend une décision de la Cour d'appel puisque toute la question, c'est de savoir si un chef d'État en exercice peut être l'objet d'un mandat d'arrêt international. La Cour d'appel de Paris devrait se prononcer le 26 juin. Si c'est le cas, ça créerait un précédent puisque, alors certes, Bachar el-Assad pourrait être visé par un mandat d'arrêt international, mais possiblement n'importe quel chef d'État en exercice à travers le monde. Et on le disait entre-temps, le régime syrien semble être en bonne voie de réhabilitation sur la scène diplomatique, au moins dans la région ? Absolument. Et c'est le cas officiellement depuis mai 2023, le mois de mai de l'année dernière, quand la Syrie a été réintégrée dans la Ligue arabe, dont elle a été exclue depuis le début de la guerre civile, en 2011. Alors pourquoi cette réhabilitation ? Eh bien, parce que les monarchies du Golfe ont pris acte que Bachar el-Assad est toujours, de facto, à la tête de la Syrie. Parce que, du coup, ils ne veulent pas que la Syrie soit à 100% ou reste à 100% dans le giron de l'Iran. Les États du Golfe sont les rivaux régionaux de l'Iran. Mais parce qu'aussi, les entreprises de BTP, qui sont très puissantes en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et ailleurs dans la région, sont très intéressées par le marché de la reconstruction en Syrie, qui, je rappelle, est un pays largement en ruine. Et enfin, et ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup moins, le Cap-Tagon, qui a été qualifié de narco-État par l'un de nos intervenants un peu plus tôt, concernant la Syrie. La Syrie produit 80% de cette drogue de synthèse qui inonde les pays du Golfe, qui pose des problèmes de sécurité très graves dans cette région-là. Et donc, en fait, ce que les pays du Golfe essayent de faire, c'est un deal avec Bachar el-Assad, une réhabilitation, une réintégration régionale en échange d'un frein à la production de ce Cap-Tagon. Merci.